Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et alors comme à chaque fois vous me connaissez maintenant je pense, il y a des moments où j'ai une seule vidéo par semaine qui sort et puis des moments où j'en sors 15. Allez comprendre pourquoi, tout dépend de mon mood en fait. Bref, aujourd'hui vidéo qui sort un mercredi alors que ce n'est pas du tout prévu mais j'avais envie de vous faire une vidéo parce que je me sentais dans le mood de vous faire plus de vidéos. Je vais potentiellement continuer à faire de vidéos dans la semaine si je me sens de les faire, je vais pas me forcer mais j'ai envie de vous faire plus de vidéos en ce moment donc allons-y. Donc dans la vidéo de cette semaine, vous l'avez vu dans le titre mais je vais vous présenter 5 séries à voir absolument en été. Il va y avoir des séries Netflix, des séries Prime Vidéo et je suis en train de me rendre compte qu'il y a une seule série Netflix et que des séries Prime Vidéo. Bref, ça change un peu, d'habitude je vous parle surtout des séries Netflix. Là aujourd'hui on va surtout parler de séries Prime Vidéo que j'avais envie de vous présenter pour l'été. Déjà parce qu'on est en plein été, secondo parce que qui dit été dit chaleur dit les extravertis à la plage, les introvertis devant la télé donc j'ai pensé à vous mes petits introvertis et je vais vous donner 5 séries à mater pour vous sentir en été avec la fraîcheur de l'été mais tout en étant chez vous avec la clim parce que c'est pas possible la chaleur là. Bref, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air avant même de commencer et surtout de vous abonner à la chaîne. Je le répète pas assez je crois mais abonnez-vous à la chaîne les gars, on est en train de monter de plus en plus et honnêtement j'aimerais bien qu'on atteigne les 50k dans pas très très longtemps. Ce serait cool quand même. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Instagram et TikTok, je fais aussi du contenu hors YouTube là-dessus donc n'hésitez pas à venir vous y abonner également. Bon, on va directement commencer avec la série Netflix comme ça au moins c'est fait et on n'en parle plus et ensuite on passe à Prime Vidéo mais bien évidemment qui j'y étais dit série Outer Bank. J'étais obligée de parler de la série Outer Banks. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez mais j'ai mis énormément de temps à regarder Outer Banks. Quand j'ai commencé à regarder la série, les deux premières saisons étaient déjà sorties et il restait un mois je crois avant la sortie de la saison 3. Donc pour vous dire j'ai vraiment enchaîné les trois saisons alors qu'à la base j'étais pas du tout intéressée pour regarder cette série. Mais vous allez me demander Sarah de quoi parle cette série ? Enfin je sais pas combien de personnes n'ont pas encore vu cette série mais pour ceux qui n'ont pas vu la série je vais quand même vous en parler un petit peu et vous dire de quoi parle donc cette série qui est Outer Banks. Outer Banks va tout simplement raconter l'histoire d'un jeune adolescent qui s'appelle John B et qui va entraîner sa bande de potes donc JJ, Pop et Kiara dans la découverte d'un trésor légendaire qui est notamment lié à la disparition du père de John B. Et du coup en cherchant ce fameux trésor John B va en apprendre un petit peu plus sur ce qui est arrivé à son père et il va surtout leur arriver énormément de choses très tumultueuses. Ils vont être poursuivis, kidnappés, ils seront à deux doigts de se faire tuer bref ça va être un bordel monstrueux. Mais cette série est bien évidemment une énorme summer vibe étant donné que ça se passe dans un endroit paradisiaque avec la plage, le surf et tout le bordel. Bref c'est vraiment la série par excellence quand on parle de l'été. Pour être honnête avec vous je vais revenir rapidement dessus mais j'ai eu énormément de mal à rentrer dans la saison 1 de Outer Banks. J'ai dû regarder bien 4-5 épisodes avant de vraiment aimer la série donc ne vous découragez pas parce qu'en réalité elle vaut vraiment le détour. Et aujourd'hui j'adore la série Outer Banks et j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Et évidemment gros coup de coeur pour le personnage de JJ. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré dans Outer Banks. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de Netflix qui a été assez rapide pour le coup, on va passer aux séries Prime vidéo pour cet été. Et bien évidemment qui dit été dit l'été où je suis devenue jolie. C'était logique que je mette cette série. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette série je vais également rapidement vous donner un petit synopsis pour vous donner envie et ensuite on va en discuter un petit peu. Donc clairement la série l'été où je suis devenue jolie qui est à la base tirée d'un roman ou plutôt... Putain ! Eh il est déterminé ce qu'on a de moustiques là ! Ou plutôt d'une série de bouquins. Va raconter l'histoire donc de Belly, une jeune adolescente qui passe tous ses étés depuis qu'elle est bébé, depuis qu'elle est enfant chez la meilleure amie de sa mère Susanna. Mais cet été va être extrêmement différent étant donné que Belly c'est tout simplement en Belly. C'est très bizarre de dire ça étant donné que ça ne devrait pas jouer dans la balance. Mais bon on connaît les adolescents, on sait comment ça marche et surtout on sait comment la puberté marche. Bref Belly va changer, elle va devenir plus jolie. D'où le titre l'été où je suis devenue jolie. Et eh bien il va y avoir des histoires d'amour que ce soit avec Conrad... En c*** ! Que ce soit avec Conrad ou Jérémya, les deux frères qui font battre son coeur. C'est vraiment très très gros comme synopsis. Si je devais vous raconter le synopsis entier, on y sera encore pour demain. Bref cette série pour moi c'est vraiment la définition même de l'été à côté de Outer Banks. Qui pour le coup Outer Banks est une série avec énormément d'action, ce côté un petit peu épique. Alors que là avec l'été où je suis devenue jolie, on passe vraiment du côté très comédie romantique. Donc c'est pas du tout la même vibe. C'est deux séries qui sont complètement différentes mais qui pourtant représentent très très bien l'été à L2. Et encore une fois bien évidemment n'hésitez pas à me dire en commentaire quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team Jérémya ou team Conrad ? Pour ma part je suis team Jérémya. Et d'ailleurs dimanche une vidéo sur l'été où je suis devenue jolie sortira étant donné que la saison 2 sort dans quelques jours. Et eh bien je vous ferai une première critique des trois premiers épisodes qui sortent à ce moment là. Ensuite on va passer à une série que j'ai découvert il y a à peine quelques jours. Et que je voyais passer sur Prime Vidéo mais à laquelle je n'avais jamais prêté attention. Et il s'agit de Cruel Summer. Et je vais être honnête cette série a été une véritable découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout. Et ça me semblait être une petite série comme ça vite fait. Donc comme je vous ai dit j'y ai pas vraiment prêté attention. Ça m'intéressait pas plus que ça. Mais je me suis dit autant tenter pour voir ce que ça donne. On est en été. Cruel Summer il y a quand même le mot été dedans le titre. Donc autant voir ce que ça donne. Et très honnêtement j'ai pas du tout été déçue par la série que je trouve incroyable. J'ai regardé uniquement la saison 1 pour l'instant. Je crois qu'il y a deux saisons. Et vraiment c'est une pépite. Cette série va donc raconter l'histoire d'une jeune fille qui va se faire kidnapper. Et d'une autre jeune fille en parallèle. Qui est étroitement liée à ce kidnapping. Mais on ne comprend pas trop pourquoi au début. En fait ce qui va se passer c'est que la série se déroulera sur trois temporalités différentes. En 1993, en 1994 et en 1995. Et à chaque temporalité on va avoir une histoire qui se suit. Mais on va avoir des bouts à chaque fois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros on va avoir un début d'histoire de 1993. Puis une suite en 1994. Et encore une autre suite en 1995. Mais à chaque fois avec des morceaux parcellés. Du coup ce qui va faire qu'on ne va jamais vraiment savoir ce qui s'est réellement passé. Du moins pas jusqu'à la fin de la saison 1. Et en vrai c'est super intéressant. Parce que du coup ça nous garde en haleine pendant toute la saison. Et c'est génial. C'est vraiment le type de série que j'adore. Et je me demande sincèrement pourquoi je ne l'ai pas commencé plus tôt. Alors là pour le coup on n'est plus du tout dans l'action avec Outer Bank. Ou dans la comédie romantique avec L'été où je suis devenue jolie. Mais on est beaucoup plus dans le côté suspense. Voir même thriller dans cette série. Donc c'est vraiment très différent des deux autres séries que je vous ai citées. Mais vraiment elle vaut le détour. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est vraiment géniale. Je vous laisse dans tous les cas aller voir les bandes annonces en entier. Comme ça vous ferez votre avis avant de commencer. La quatrième série dont je vais vous parler dans cette vidéo est une série que j'ai regardée il y a quoi ? Une semaine à peu près on va dire. Et ça a été un vrai coup de coeur. Je pense que cette série va rentrer dans mon top 10 des séries préférées. Même si elle n'a qu'une saison pour l'instant. Mais je la trouve vraiment vraiment trop trop mignonne. Et surtout la saison 2 sort début août. Donc au moins ça vous emmène dans la continuité et dans le côté summer vibe. Et du coup il s'agit de la série Heartstopper. Vous avez été très 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 nombreux depuis des mois à me dire de regarder cette série. Et à chaque fois je vous disais qu'elle était dans ma liste mais que je ne l'avais pas encore commencé. Et bien je me suis finalement lancée il y a environ une semaine, dix jours. Et j'ai adoré. Pour ceux qui ne connaissent pas donc Heartstopper ça raconte l'histoire de deux jeunes hommes adolescents. Donc ils vont tout simplement tomber amoureux en fait. Et ce qui est intéressant avec Heartstopper c'est que c'est une représentation LGBT des jeunes adolescents. Qui est très très bien représentée pour une fois. Je vous avoue moi j'ai un petit peu du mal avec les clichés qui sont représentés dans les séries dès qu'on parle des personnes LGBT. Parce que la plupart du temps ils sont associés uniquement au sexe. Et ça me dérange énormément. Vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais personnellement les scènes plus 18 en permanence c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bien au contraire je déteste ça. Et là de voir une série qui parle donc de communauté LGBT, d'un couple gay, d'un couple lesbienne sans avoir permanence. Je dirais même sans avoir du tout de scènes plus 18 ça fait énormément de bien parce qu'on se concentre sur autre chose que ça. Et du coup ça nous permet de beaucoup plus s'attacher au personnage. Chose que j'ai énormément aimé avec Heartstopper. C'est une série vraiment où pendant tout le long des épisodes j'avais un énorme sourire. Ça va aussi parler du fait de faire son coming out ou pas. Bref il y a énormément de choses qui sont racontées dans cette histoire qui est juste géniale. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir Heartstopper si vous n'avez pas encore vu. Et comme je vous le disais la saison 2 sort début août donc au moins vous avez de quoi faire avec la saison 1 et la saison 2. Ah oui et du coup évidemment je me suis trompée mais Heartstopper se trouve sur Netflix et pas sur Prime Vidéo. Je me disais bien que j'avais oublié une série qui était sur Netflix. Bref. Et du coup pour terminer j'ai un petit peu triché pour la dernière série je vous l'avoue. Étant donné que c'est une série que je viens à peine de commencer. Donc je ne pourrais pas vous donner mon avis ou vous dire ce que j'en ai pensé ou si elle est bien ou pas. Étant donné que je n'en ai aucune idée. C'est juste qu'en cherchant les séries que j'allais vous présenter pour cette vidéo je suis tombée sur celle-là et je me suis dit Hmm pourquoi pas ça a l'air intéressant ça change des autres séries donc allons-y. Je n'ai pas encore regardé cette série je vous en parlerai peut-être plus tard sur Instagram ou sur TikTok donc venez vous abonner. Mais il s'agit donc de la série Souviens-toi l'été dernier. Pourquoi est-ce que je voulais parler de cette série ? Tout simplement parce que j'ai adoré la franchise de films qui est avec Scream une franchise que j'aime énormément et le fait de voir une série sur cette franchise m'a énormément captivée. Je me suis dit hmm pourquoi pas et en plus de ça de ce que j'ai compris la base de l'histoire est la même que dans les films. Donc pourquoi pas à voir ce que ça va donner. Et donc pour ceux qui ne connaissent ni la série ni les films et bien la série va tout simplement raconter l'histoire de jeunes qui pendant un été vont tout simplement faire la fête à gogo. Et ce groupe de jeunes va tout simplement renverser un inconnu au bord de la route. Et après ça ce groupe va devenir la cible d'un mystérieux inconnu. On ne sait pas si c'est l'homme qui a été renversé ou non mais en tout cas ils vont être la cible d'un mystérieux inconnu qui va essayer de les faire flipper et de les tuer un par un. Ils vont donc devoir découvrir qui est cette personne et pourquoi cette personne leur veut du mal. Je ne peux pas vous en dire plus étant donné que je n'ai pas vu la série comme je vous l'ai dit mais j'ai très très hâte de la regarder en entier pour me faire mon avis. Et du coup si vous vous l'avez déjà vu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série sans trop spoiler. Et pour ceux qui ne l'ont pas commencé et bien dites-moi en commentaire si vous comptez la commencer ou pas. Enfin bref je vais m'arrêter là pour le coup c'était une petite vidéo assez chill que je vous fais pour aujourd'hui. Ne vous attendez pas à ce que les deux vidéos dans la semaine soient des gros contenus. Je pense que le dimanche ça restera comme d'habitude et le mercredi ce sera des vidéos un peu plus chill, peut-être même un petit peu plus courtes, des vidéos vraiment rapides à regarder. Donc j'espère que ça vous plaira. Si cette vidéo en tout cas vous a plu n'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout à mettre un petit like. Et évidemment je vous le répète encore une fois mais n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes très nombreux à regarder la chaîne mais vous n'êtes pas nombreux à vous abonner. Donc n'hésitez pas à le faire, plus on est fou, plus on rit et surtout plus vous vous abonnez et plus les contenus plus gros vont arriver. Je vous réserve beaucoup beaucoup de surprises dans les mois qui arrivent au niveau de mon contenu cinéma. Donc restez connectés et du coup bien évidemment si vous pouvez donner de la force en vous abonnant c'est pas de refus. Bref je vais m'arrêter là, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz